Nouvelle interview avec l'homme heureux certainement, Boubacar Nyakate. Tu sors d'un combat qu'on peut qualifier de frustrant également. Un premier enchaînement, crochet, une jambe. Et là, ton adversaire tombe net. Comment tu l'as vécu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'étais en train d'observer l'adversaire. On m'a dit d'aller doucement. D'habitude, je démarre beaucoup plus vite. On était à la bagarre. Là, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Dès que j'ai vu que je lui ai touché au niveau du genou et qu'il est tombé, j'en ai profité, en fait. Tu t'attendais à ce genre d'issue ou on ne se prépare jamais à ça ? Dès que je touche bien avec ma jambe, en général, ça se passe comme ça. Donc là, c'était un adversaire ukrainien. C'est souvent, on a peu d'informations sur eux. Comment tu l'as préparé, ce combat ? On savait qu'il avait une quarantaine de combats. Il y avait des vidéos de lui. Ça fait, en fait, je ne regarde pas trop mon game plan. Je me focalise plus sur moi et sur mon coach. Et si c'est un mec du sol, je préfère les strikers. Si c'est un mec du sol, j'essaie de travailler plus ma lutte et de remonter le plus vite possible, en fait. Donc là, tu sors avec une belle victoire. Tu n'es pas blessé. Est-ce que l'idée, c'est d'enchaîner sur d'autres combats ? Oui, on va enchaîner parce qu'on a fait vraiment une grosse prépa avec la Hatch Academy, avec Arnaud Templier, Boris Johnson et Cut. Ça fait la Hatch. Il m'avait déjà prévu autre chose pour janvier. Il m'a dit que dès que ça se passe bien, plus vers l'étranger, qu'on puisse pousser le bouchon un peu plus loin. On a vu justement, tu parlais de la Hatch Academy. Il y a une team assez incroyable autour de vous à chaque fois. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un tel engouement ? Tu les entends, tous ces conseils, quand tu es dans la cage ? Oui, je les entends. On est obligé d'écouter parce que si on va nous-mêmes à la bagarre ou autre, c'est compliqué en fait. Le coach, il connaît plus nos faiblesses. Il connaît plus parce que moi, il faut que je trouve mon deuxième souffle avant de monter. Ça, je viens de l'apprendre il y a très, très peu. Sinon, avant, je partais directement en charbon. Ça fait que je me cramais énormément. Et au niveau des aptitudes techniques et physiques, on a changé carrément la préparation. Ça, c'est très intéressant. Donc, tu as pu mettre en place un nouveau Boubacar pour arriver sur ce combat-là. C'est ça qui a pu faire la différence aussi ? Oui, franchement, une grosse prépa, ça aide énormément. À chaque fois que je venais, j'ai négligé beaucoup de choses en fait. Ça fait là, franchement, rien à dire. Est-ce que tu es arrivé du coup beaucoup plus confiant au moment du fight ? Franchement, c'est ça en fait. Beaucoup plus confiant sur plein de choses. En fait, après, une fois que tu as fait la plus grosse préparation, après tu laisses entre Dieu, les mains de Dieu, je veux dire. Et après, tu es là pour faire le travail. Mais en fait, tu as moins de frustration quand les coachs donnent des bons conseils, une grosse prépa et voilà. Tu as un physique assez élancé, allongé, tu es grand, tu as une grande allonge. Est-ce que tu sais que tu vas être toujours attendu justement pour les amener au sol ? Comment tu prépares tout ça ? Ou est-ce que tu arrives vraiment, tu ne calcules pas taille ou pas taille, grand ou pas grand ? Comment ça se passe ? Si on calcule un peu, si c'est un petit crapu ou quoi que ce soit, on va plus privilégier l'hypercute et les coups de genoux. Si c'est un longitim, parce que j'ai des adversaires très très durs. Joël Machif, il y a l'autre 100% fight. Mamadou Djabi, c'était... Ils m'ont poussé à bout, partir dans les 3ème rounds, 3 rounds de 5 minutes, c'était énorme. Et franchement, on est obligé de regarder le physique de l'adversaire et leurs points forts. On parle d'adversaire, est-ce qu'il y a un adversaire que tu rêverais d'affronter dans ta KT ? Non, c'est seulement un entre... Parce qu'en vérité, avec tous les français, le problème, c'est que les gens sont devenus plus amis. On s'entraide énormément, ça fait... On préfère partir chercher à l'étranger pour qu'on puisse s'aider nous-mêmes à se développer à l'extérieur. Et à l'étranger, tu as des modèles, il y a des combattants qui t'inspirent ? Oui, le modèle qui nous inspirait bien, c'était les John Jones, Connor, mais plus Don Jones, c'est vraiment impressionnant. Écoute, je te souhaite au moins d'atteindre tes nouveaux objectifs, peut-être tutoyer son niveau. Donc tu nous as parlé d'un prochain rendez-vous en janvier, c'est ça ? Tu m'en diras plus dans les quelques jours, mais sinon, ouais, janvier, je pense. En tout cas, merci beaucoup et vraiment bravo, parce que tu as fait force impression. Et on te dit donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada